... Mesdames, Messieurs les anciens combattants, mon colonel des pompiers, mon colonel de l'armée de l'air et de l'espace, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chères voisinonnaises, chers voisinonnais. Il y a 77 ans, l'Allemagne dirigée par Hitler capitulait. Le 8 mai à minuit, l'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie par la haine et par la terreur. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour célébrer, comme tous les ans, l'anniversaire que nous appelons la victoire des alliés. Nous rendons surtout hommage aux victimes de ces terribles années de guerre, l'une des plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. Dans ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie, sans équivalent, et perpétuons leurs souvenirs. Commémorer, ce n'est pas uniquement célébrer une victoire, commémorer, c'est aussi se souvenir pour ne pas recommencer. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Ce second conflit mondial représente un traumatisme sans précédent pour le monde. Il est avant tout marqué par une véritable hécatombe démographique. Plus de 50 millions d'hommes et de femmes périrent dans ce terrible guerre. Ce sont les victimes militaires des combats, les pertes civiles dans les bombardements, et bien sûr les victimes de génocide. A ces sinistres chiffres doivent encore s'ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Voisenon, son abbaye et quelques bâtiments historiques en ont fait les frais. Ici même, devant le monument aux morts de notre village, où nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie destructrice organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare, nous nous élevons avec force et détermination contre l'ignome trahison de l'histoire, contre le mépris du souvenir aux disparus. Aussi, la tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 8 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité tirées des enseignements de notre histoire. Le 8 mai 45, c'est la fin de la peur, la fête de la victoire et l'avènement de l'espoir. A Voisinon, comme partout en France, cette victoire représente le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice et de toutes celles et ceux qui n'ont jamais désespéré. A l'instar du général de Gaulle, dont un ambage public sera rendu le 18 juin prochain, tous ont eu foi en notre pays, en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus abject et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leurs histoires, leurs parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation riche de son histoire, unissant ses forces et capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Tout cela nous confère le devoir de célébrer la date du 8 mai 45, encore et encore. Nous devons le faire par fidélité envers ceux et celles qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de tous les combattants. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps. L'écrivain Hervé Bazin écrivait dans l'un de ses romans une phrase qui nous ramène à réfléchir dans le sens de nos commémorations. Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir. Je vous remercie. Message du secrétaire d'Etat. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblée et fraternelle, nous ne l'oublions pas. La guerre a eu lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblée et fraternelle, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever cinq années de tempêtes, de douleurs et de terreurs. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparues, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Biaraquem tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil National de la Résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscérale de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et hommes libres. Sous-titrage ST' 501, C'est parti. 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 C'est parti.